La fouille de Marie a joué un rôle très important pour la recherche archéologique parce qu'il s'agit d'une des plus anciennes villes de l'histoire de l'humanité. L'année noire, en fait, à Marie, nous le savons par le suivi sur les photos satellites, c'est 2014. Puis en 2015, nous avons appris récemment que le petit site archéologique qui se trouvait à côté de Marie et qui dépendait visiblement de la ville d'une manière ou d'une autre, qui s'appelle Telmedcook, a été rasé complètement, jusqu'à la base, à coups de bulldozers. Pour des raisons qu'on ignore. Ça nous a surpris. La même technique a été utilisée par Daesh à Nimrud, sur la zigorade de Ninurta, cette année. Et là aussi, ça nous pose des problèmes. On se demande pourquoi ils ont entrepris ce genre de destruction. Il est certain que nos archives jouent là un rôle stratégique majeur parce qu'on a la documentation avant la destruction. On a la possibilité, sur 70 ans, de faire le monitoring de l'évolution du site. On est dans une problématique des vies multiples du site archéologique. Donc à partir de là, le site a vécu une très longue histoire. Elle ne s'est pas arrêtée en 1759 avant notre ère. Elle ne s'arrête pas non plus avec la fin de la fouille en 2010. Il y a des cycles successifs de pillages, de fouilles, de recherches qui ont eu lieu. Et tout cela doit être documenté très soigneusement. Et on a ces archives-là. Donc elles ont, je me semble-t-il, un rôle important à jouer, je l'espère, sous le couvert de l'UNESCO. Donc c'est d'autant plus important de documenter les choses, de les cartographier et de les modéliser. En particulier, d'obtenir le plus vite possible des photos de l'état du site et de préférence des hautes définitions pour savoir quelle est l'ampleur des dégâts. Et les archéologues sont, d'une certaine façon, je ne dirais pas les veilleurs de nuit, mais on est les guetteurs et on tire la sonnette d'alarme. Sans être parfois suffisamment entendus par la communauté internationale. C'est ça qu'on regrette. Parce qu'après, nous, en tout cas, on ne supporte plus d'être des dégâts collatéraux. Et ça, il y a une archéologie de la guerre qui s'est développée. Et elle se développe de plus en plus. Depuis l'Afghanistan, notamment. Et c'est vrai que le simple fait de dire, bon, voilà, vous arrivez après, une fois que les militaires sont passés et autres, vous viendrez faire le compte des dégâts, c'est inacceptable. Moi, je milite parmi ceux qui considèrent qu'il y a des crimes contre le patrimoine de l'humanité. On en a souvent parlé avec Irina Bokova. C'est une notion qui devrait être réellement qualifiée par les tribunaux internationaux. Pour que ceux qui ont commis ces crimes, qui sont des crimes contre le patrimoine, évidemment, différence avec le crime contre l'humanité, on peut discuter. Il n'en reste pas moins que quand on touche au patrimoine, on touche à l'humanité.